On est dans un domaine entre la comédie musicale et aussi le rock. L'île fantastique, 8 mois de travail, des dizaines de danseurs, des comédiens et une autre surprise dans le petit port, des sirènes. Ou plutôt, une équipe varoise de natation synchronisée évoluant au milieu des poissons et des pieuvres. Vous savez qui est, ce sont des championnes de France, vice-championnes de France. C'est un club qui est sur hier. Et ils nous ont fait vraiment un travail, ils étaient à l'écoute. Vous savez combien de fois à l'eau, à 15 degrés, on leur a demandé de plonger, on veut voir, pour la lumière, etc. Elles ont dû faire ça au moins une cinquantaine de fois. Et puis, un pied-joint plat, on était mal pour elles. Mais bon, on était obligés pour caler tout ça, justement dans un bassin qui est relativement grand, où elles n'avaient pas beaucoup de repères. Et vous avez vu le résultat qu'elles nous ont fait. Parce que, voilà, bon, quelque part, elles aussi, ce sont des sportives de haut niveau et professionnelles à la fois. Un spectacle permanent au cœur de l'île fantastique qui s'est terminé tard, très tard, dans la nuit de Bando.